Des condensations excavées, en particulier ici du lobe supérieur droit, avec un épaississement de la paroi des bronches, donc il y a un syndrome bronchique sous-jacent, ici une dilatation bronchique assez marquée. Il s'y associe des micronodules pulmonaires, là ici, juxtas 6 sur eau, mais également souples raux. Il s'agit plutôt d'une répartition aléatoire dans le cadre d'une dissémination hématogène. Ces micronodules, ici vous en voyez dans le lobe inférieur droit dans son segment apical, vous en voyez ici également dans la lingula. Il y a une condensation excavée, ici lobe inférieur gauche, à proximité de la cissure. Et tout ceci est véritablement en faveur de la tuberculose pulmonaire que vous aviez suspectée.